La rue Edoulaine, Henrietta, d'habitude calme, est plongée dans la stupeur depuis hier. Faouza Ramjan, très connue du quartier, a avoué le meurtre de son époux Iqbal. Elle n'aurait pas toléré qu'il ait contracté le Nika avec une autre femme. Elle l'aurait empoisonnée au Sianur le 25 janvier 2005. Douze ans après, presque jour pour jour, Faouza est arrêtée. Dans l'entourage de la famille Ramjan, la tristesse est meulée à la colère. Nasser Ramjan, le cousin d'Iqbal, est soulagé que la vérité ait triomphé. Il explique néanmoins que rien ne laissait présager un tel acte. On a accueilli comme la famille, malgré que mon cousin est décédé. Mais jamais personne ne l'a rejeté. Nous tous trouvés, nous causés, la prière, n'importe qui. Quels autres sentiments envers ça, madame ? Les voisins de Faouza Ramjan, eux, dressent le portrait d'une femme gentille et amicale. Mais moi, je suis venu dans la boutique. Moi, je suis habituée morts et je suis habituée à faire salam. Mais je ne connais pas grand-chose. Mais moi, je suis bien sacrée, parce que je connais le bon du monde dans l'endroit. Moi, je suis bien sacrée. Quand je donne des nouvelles, moi, je suis sacrée. Et surtout, je connais ces enfants. Mais je ne prends pas des autres malaires, mais je n'ai pas tant d'autres nouvelles comme ça. Faouzia Ramjan a participé à une reconstitution des faits aujourd'hui. Les enfants de Faouzia et d'Igbal, ainsi que la mère de celui-ci, ont assisté au pénible exercice. Un bijoutier, Salim Mengli, a également été appréhendé dans cette affaire. Gérant d'un magasin qui se trouve à quelques mètres à peine du domicile des Ramjan, il a avoué avoir remis du cyanure à Faouzia Ramjan. Il a été reconduit en cellule policière après sa comparution en cours de cœur pipe.